C'est la première fois que je vois autant de monde, dès le matin à 11h moins le quart. Il y avait autant de monde que d'habitude à 15h. Je crois qu'il y a une véritable appétence, il y avait un désir de se retrouver. On l'avait déjà mesuré au Festin des Cogourdons, on le mesure cette année. Les gens sont venus, les Niçois et les non-Niçois d'ailleurs sont venus, se sont rassemblés en famille pour participer à cette fête qui est inscrite dans nos gènes, dans notre tradition, dans notre histoire. Et c'est franchement une très très belle réussite. La fête des Mées n'avait pas eu lieu depuis 2019. Ça fait donc trois ans que les Niçois ne se sont pas retrouvés ici. Et on en a la preuve aujourd'hui par la fréquentation et par la joie et l'enthousiasme qu'on trouve dans les jardins. Chaque année, dans le cadre de la fête des Mées, il y a l'élection de la reine des Mées. C'est une vieille tradition qui remonte au début du XXe siècle, qui se faisait dans les quartiers d'abord et puis après dans les jardins de Cimiers, par laquelle un jury élit la reine des Mées. Et c'est Adèle, c'est-à-dire celle qui, pendant un an, va représenter Nice, sa tradition, sa culture, sa langue, son histoire, dans tous les événements de Nice. Alors nous avions trois candidates cette année. La première, et celle qui a été sélectionnée, c'est Marion. Il y avait aussi Fanny et Anaïs. Et Marion nous a présenté une pièce de théâtre qui nous a permis de découvrir les costumes niçois, c'est-à-dire un des versants de notre identité, de notre culture et de notre tradition. Et c'est quelqu'un qui a une vraie présence, un vrai talent et qui représentera Nice avec dignité. Il y avait des candidates quand même qui avaient fait du très bon travail, c'était très serré et je suis ravie d'avoir pu être élue aujourd'hui.